La semaine est chargée pour Kate Middleton Mardi 28 janvier, l'épouse du prince William s'est rendue à l'Evelina Children's Hospital à Londres. Lors de cette nouvelle visite, la Duchesse de Cambridge a rendu visite à des enfants, afin d'assister avec eux à plusieurs ateliers artistiques comme des ateliers de photographie, d'illustration et de réalisation d'objets en 3D. A travers cette sortie en collaboration avec la Nationale Portrait Gallery, Kate Middleton a cherché à comprendre le monde des arts peuvent avoir une influence sur la santé, le bien-être et le bonheur des enfants. Pendant plusieurs heures, Kate Middleton a fait des activités ludiques avec des tout-petits, elle qui est maman de 3 enfants. Par ailleurs, un frère et un sœur du nom de Luke et Savannah Wheeler-Vadison ont offert des couronnes de fleurs à Kate Middleton, comme le rapporte le tabloïd People. Puis, l'épouse du prince William a fait une confidence sur sa fille, la princesse Charlotte, qui visiblement ne quitte jamais ses pensées. Une jolie décoration pour la princesse Charlotte sur les deux couronnes de fleurs qu'a reçues Kate Middleton, la mère de famille de 38 ans compte en mettre une dans la chambre de la princesse Charlotte. Et il s'agit bien évidemment de la couronne de fleurs de couleur rose. D'autant plus que leur rose est la couleur préférée de la jeune princesse, âgée de 4 ans. Ensuite, le garçonnet prénommé Luke, âgé de 10 ans, a voulu immortaliser sa rencontre avec Kate Middleton. Le jeune garçon a donc pris en photo Kate Middleton, avec un appareil photo polaroïde. La jolie brune a souri devant l'objectif, avec la couronne de fleurs dans les mains. Vêtue d'un ensemble de la maison Dolce & Gabbana qu'elle possédait déjà dans son dress inugue, la duchesse de Cambridge était très élégante. Et petit détail qui n'est pas passé inaperçu, Kate Middleton avait laissé à la maison. Son alliance. Une bague qui était à l'origine la bague de fiançailles de la princesse de Galles, Lady Diana. Un-pourrior. Un-pourrior. Une bague qui était à l'origine de J'aime. Un-pourrior. Un-pourrior. Sous-titrage ST' 501